Avant de démarrer la vidéo, n'oublie pas de lâcher ton plus beau pouce bleu ainsi que de t'abonner si c'est pas déjà fait en activant la cloche pour les notifications et surtout de partager autour de toi. Je te souhaite un très bon visionnage. Alors aujourd'hui, petit mode qui va vous permettre d'acheter directement votre propre Renault E-Tech. On découvre ça après l'intro. Et bien le bonjour à tous, c'est Yellow, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo présentation de mode. Et oui, en rapport avec le Renault E-Tech qui est sorti hier sur ETS2. Et malheureusement, on ne peut le prendre que dans les missions rapides pour pouvoir rouler avec. Et bien non, figurez-vous que non, puisqu'il y a déjà des modders qui ont travaillé d'arrache-pied. Mais peut-être peu de temps après qu'il soit sorti sur le jeu, les gars, ils ont directement été dans la racine du jeu. Ils ont pioché le truc et ils ont fait en sorte à le mettre directement dans le concessionnaire. Donc oui, vous pouvez le prendre dans le concessionnaire. Vous pouvez l'acquérir. Donc ça, c'est une bonne chose grâce à ce mode, bien entendu. Et on va découvrir comment il se présente. Alors, moi, ce qui manque un petit peu. Alors, c'est bien, d'accord. Il n'y a pas de souci, on peut l'acheter, il n'y a pas de problème, c'est cool. Seulement, comment on fait pour le recharger ? Elle est la question. Parce que ça va être très compliqué si on ne peut pas le recharger. Il faudrait qu'on essaye d'aller voir directement dans une station de service. On ne sait jamais. Peut-être qu'on peut le recharger dans une station de service, je ne sais pas. Mais on va voir ça ensemble. Bon, déjà, on va faire un tour du propriétaire. On va voir un petit peu comment ça se présente, etc. Donc, vendeur de camions, concessionnaire modé, directos. Et puis, on va le trouver ici, le Renault E-Tech T, petite cabine. Et il me semble, je crois qu'on peut le mettre directement en grande cabine. Il me semble, ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. Voilà, donc, comment il se présente. Donc, du coup, c'est un Renault E-Tech classique. Donc, c'est celui qu'on va retrouver dans les missions rapides, tout simplement. Et bien, du coup, on peut directement l'acheter. Donc, celui qui est une bonne chose, je pense que SCS, ils doivent être en sueur, là, pour le coup. Donc, on a la version petite cabine. On a également la version grande cabine. Donc, ça, c'est cool. Donc, ça, c'est très sympathique. En tout cas, on a les deux versions. Sinon, ici, donc, en termes de châssis, donc, on a le châssis 4.2 et le châssis 4.2 longue range. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est longue range. Je ne sais pas trop. Dites-moi en commentaire ce que c'est, mais aucune idée. Pareil pour les motorisations. Donc, on a deux types de moteurs. Donc, la version 330 kW et la version 490. Donc, la 330 kW équivaut à 450 chevaux, c'est ça. Et la version 490 kW équivaut à 666 chevaux. Donc, bon, vous choisissez celle que vous voulez. En termes de transmission, donc, là, on est sur du Opti Driver AT24-F12 Rapport. Bon, ben, je ne sais pas si c'est vraiment ça en réel. Dites-moi encore une fois en commentaire. Nimo Skin. Donc, bien sûr, ce véhicule doit... Bon, il y a des teintes. On peut le peindre, etc. Donc, ça, c'est plutôt cool. Vous voyez, vous avez plusieurs types de personnalisation. Vous avez donc la teinte E-Tech qui est ici. Vous pouvez le mettre en version Boss, etc. Sauf que la version Boss, ouais, elle passe un peu bizarre sur l'E-Tech. Donc, vous ne trouvez pas, ça fait un peu chelou, en fait. J'ai l'impression que ce n'est pas prévu pour. Mais voilà, sinon, on va se mettre en teinte classique E-Tech comme ça. C'est pas mal. Niveau personnalisation. Oui, il y a des snottes un peu partout. Donc, ça, c'est cool. En tout cas, on va pouvoir personnaliser notre Renault E-Tech. On va voir un petit peu ce qu'on peut faire avec ce dernier. Donc, là, on va retrouver les aéros. Donc, on pourra rajouter des barres, etc. Pour le personnaliser un petit peu. Nous, ce qu'on va faire, on va juste mettre l'aéros. Ça ira très bien. Ici, donc, on peut mettre la version peinture. Bah non, c'est déjà de base comme ça. Donc, on va laisser comme ça. Pareil pour la calandre. On ne va pas y toucher. Ici, on peut mettre, ouais, donc les rampes, etc. Bon, on ne va pas les mettre. Ça dénaturise absolument tout. La version peinture ici. Donc, ça, on n'y touche pas. Les fonds, on n'y touche pas. C'est du LED. Pareil, on a deux slots ici. Donc, on peut mettre deux petits accessoires si on le souhaite. Donc, ça, c'est pas mal. Et bien sûr, ici, donc, le truc en peinture, etc. Le truc assez banal. Voilà. Donc, rien d'extraordinaire. Là, on ne peut rien faire. Là, non plus. Ici, ah, on peut quand même mettre une visière ici. Donc, ça, c'est pas mal. Donc, petite visière qu'on peut mettre ici. Je ne sais pas si je la mets en... Je pense que j'ai plutôt la mettre comme ça. Ouais, c'est pas mal. Les rétros. Alors, on a quoi ? Donc, plastique. On a plastique et plastique. Je ne sais pas. C'est bizarre. Les deux sont différents. Plastique gris, plastique bleu. Là, vous avez plusieurs possibilités, plusieurs variantes. J'ai bien envie de le laisser en bleu, comme ça. C'est assez sympathique. Au-dessus, qu'est-ce qu'on a ? Donc, les rampes, bien sûr. Si vous voulez mettre des accessoires et compagnie. C'est sympa. Les trompes, bien entendu. On peut mettre les trompes. Il me semble qu'on va pouvoir mettre des gyros également. Donc, ça, c'est cool. Par contre, il n'y a pas les gyros du Renault DLC. Ça aurait été sympa. Donc, là, OK. Donc, les déflecteurs derrière, on peut les faire sauter. Si on le souhaite. Si vous voulez les faire sauter, vous pouvez. Sur le côté ici, vous pouvez mettre les bandes réfléchissantes. Ici, en orange ou en blanc. Les marchepieds, pareil. Donc, vous pouvez les modifier. Pièce d'origine, pièce d'origine, etc. Là, c'est pareil. On a deux possibilités. Peinture et plastique évolution. Les roues, j'ai bien envie de les modifier. J'ai bien envie de faire un truc plutôt... Mais, comment dire ? Un truc plus RP. Parce que là, les roues Alcoa, voilà quoi. Ce n'est pas non plus... On va mettre du Absolute Fury. Je pense que... Ou Absolute Fury Gloss. Voilà. Et on peut laisser ça comme ça. Je pense que c'est pas mal. Ça fera l'affaire. Et le moyeu, bien sûr. On est sur du moyeu Renault. Donc, on va le laisser tel quel. On va juste coller des pneus Michelin. Il s'agit de faire un peu plus réaliste. Voilà. C'est très bien. Alors ici, donc là, il n'y a rien du tout. Là, on peut mettre cette partie en plastique. Ah, oui, d'accord. Ok. Donc, le E-Tech, en fait, il n'a pas de... Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'a pas de grille sur le côté. Ici, vous avez donc les badges, Renault Trucks, etc. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le E-Tech, puisque c'est du E-Tech, évidemment. En fait, on va retrouver des divers trucs, les divers accessoires du Renault Té classique. Là, la version de peinture. Alors, ça, c'est quoi ? Ah, ouais, ça change tout ici. Donc, nous, on va mettre cette version-là, bien sûr, parce que c'est celle du E-Tech. Le aéro, on peut le faire sauter également. Les roues, on va juste mettre... Alors, pas les Ravens. Donc, ce n'est pas les Ravens que je veux. C'est les Standard Gloss qui sont ici. Donc, ça, on va laisser comme ça. On va tout laisser comme ça. Et on va juste mettre les boudins, comme ça, Michelin. Et voilà. Histoire que ça fasse un peu plus réaliste. Là, pareil. Donc, les passages de roues, vous pouvez les faire sauter. Il n'y a pas de souci. Le plastique, le pare-choc arrière, on ne peut pas le prendre. Les feux restent tels quels. OK. Les bonbonnes à l'arrière. OK. Enfin, le réservoir d'air à l'arrière non plus. Ça ne se change pas là non plus. Bon, il n'y a rien de foufou. Bon, voilà. Pour l'extérieur, en fait, il n'y a rien d'extraordinaire. Voilà. Ça reste assez banal. Bon, toujours est-il. Ce qui est bien, c'est qu'on peut, bien sûr, le peindre. Ici, vous pouvez mettre tout ça en peinture, etc. En chromé, j'en passe. Donc, du coup, on va laisser comme ça. C'est pas mal. Voilà. Ça rend assez bien, en tout cas. Franchement, c'est déjà mieux avec les jantes comme ça, plutôt que les jantes alcois. Bref, on va passer à l'intérieur, puisque ça nous intéresse aussi à l'intérieur. Donc, on a la version E-Tech, version classique, et la version UK, également, pour nos amis britanniques. Bon, l'intérêt n'a pas changé, bien sûr. On va voir si on peut le personnaliser un petit peu à l'intérieur. Ah oui, il n'y a pas grand-chose. On ne peut pas faire grand-chose. Ah oui, on a les anciens. Ok. Les anciens. Bon, je ne vois pas trop l'intérêt. Ce qui aurait été sympa, c'est de rajouter les éléments du pare-brise, ou rajouter les objets du rendu, ou les slots, etc. Ça aurait été cool. Mais là, pour le coup, on n'a rien de tout ça. Donc, c'est un petit peu dommage. On a des slots par-ci, par-là, mais qui ne nous servent absolument à rien. Donc, pour le coup, l'intérieur, c'est un petit peu dommage, parce qu'on ne peut pas faire grand-chose. Mais sinon, bon, voilà. Déjà, on peut l'acheter. C'est une bonne chose. C'est déjà ça. On va le mettre là. On va l'acheter. Je ne vous ai pas montré s'il y avait des erreurs, bien entendu. Alors, y a-t-il des erreurs ? Y a-t-il des erreurs ? Erreur, n-word, aucune erreur. Donc, c'est clean. Il n'y a pas de souci. Ok. On va aller le récupérer. Gestion camion. Donc, Renault E-Tech qui est ici. Donc, conduire. Ok. On y va. Et on va voir tout ça ensemble. Donc, on va aller directement à notre spot favori qui se trouve juste là. Voilà, contrôle F9. Donc, voilà, ce Renault E-Tech qui est très sympathique en tout cas. Ah, je ne vous ai pas montré les... Je ne vous ai pas montré les teintes. Attendez. Ben oui, je ne vous ai pas montré. Mais si, je ne vous ai montré. Non, je ne vous ai pas montré les skins. Je suis parti directement sur les intérieurs. Mais si, je vous ai montré les skins. Mais attends. Ben si, je vous ai montré les skins. Mais par contre, il n'y avait pas la teinte. En fait, il n'y avait pas la teinte en version grande cabine. Il n'y a pas la teinte Renault E-Tech. Ou alors, attendez. Je crois que c'est là. Il y a un moyen de mettre... Ou alors, c'est que sur la petite cabine. Je crois. Il n'y a que sur la petite cabine, il me semble. Je crois. Oui, il n'y a que sur la petite cabine. Où, effectivement, on peut donc virer ça. Voilà. Le Renault E-Tech. Ou le maître. Voilà. Moi, je vais laisser la petite cabine. Franchement, je le trouve sympa comme ça en petite cabine. C'est bien. Vous ne trouvez pas ? Franchement, je le trouve plutôt cool en petite cabine. Ok. Bon. On va confirmer tout ça. Et puis, on va faire une analyse directement ici. Bon. Bref. Bon. Il n'y a rien qu'à changer au final. Ça reste un Renault E-Tech classique. Voilà. Que vous vous retrouvez sur l'émission rapide. Bon. Les plaques se sont bien générées à l'avant comme à l'arrière, si je ne dis pas de bêtises. Donc, tout est ok. Et on va voir, bien sûr, si tout est fonctionnel. Alors, on va juste mettre le contact. Ok. Tout est ok. Regardez. Il n'y a pas de souci. Tout est fonctionnel. Il n'y a aucun problème. Hop. Je vais juste le démarrer. Je le démarre. Les ombres sont dégueulasses. Je ne sais pas ce qu'il se passe là. Du coup, on peut naviguer, bien sûr, à travers l'écran ici. Tout est ok. Voyons voir si tout fonctionne. Regardez. Au niveau des... Ok. On a l'animation. Tout est parfait. Le volant, il fonctionne bien. Ok. Clignot, par contre... Ah oui. On n'a pas de ralentisseur. C'est un peu... Mais c'est bizarre qu'on n'ait pas de ralentisseur. On n'a pas de ralentisseur sur cette version. Les essuies de l'assaut fonctionnent très, très bien. Il n'y a pas de souci particulier. Le frein de parc, évidemment, il fonctionne. Il n'y a pas de souci. Bon. On n'a pas de chrono-taquigraphe fonctionnel. Et puis, voilà. Ah bah. Il était déjà en route. Il était déjà en route. Et il fonctionne bien. Il n'y a pas de souci. Alors, par contre, pour le ravitailler, je vais juste aller voir. Par contre, oui, il accélère fort. Il faut vraiment être prudent. Alors, je ne sais pas où elle est, la station de service. Je crois qu'elle est par là. Si je ne dis pas de bêtises, attendez. Je vais juste mettre ça. La station de service. Je crois qu'elle est derrière. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Panique pas. Ah, c'est dès qu'on freine un peu fort. J'ai l'impression que ça... Ou c'est quand on dépasse la limitation de vitesse ? On freine fort ? Je ne sais pas, c'est bizarre. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Peut-être, ouais, le franchissement de ligne, non ? Non, je ne sais pas. Ouais, c'est un peu chelou. Alors, je ne sais pas si on peut le recharger. Donc là, du coup, de toute façon, il est à combien ? 100% encore. Donc, ça va être un peu compliqué. Je ne sais pas si on peut recharger tout ça. Je vais juste regarder, on ne sait jamais par curiosité, si on peut le recharger dans les stations de service. Ce n'est pas précompte pour en plus. Regardez, vous n'avez même pas l'emplacement. Il n'y a même pas l'emplacement pour le recharger. Donc, effectivement, ça ne sert pas à grand-chose. Voilà, puisque avec ce véhicule, on n'a pas l'emplacement pour faire le plein. Donc, pour le coup, ça ne sert strictement à rien. Et puis, on n'a pas de bande de recharge quelque part. Là, on n'a rien du tout. Donc, bon, c'est sûr que ça va être compliqué. Voilà, donc c'est bien de rouler avec, mais par contre, on ne peut rien faire. C'est ça le problème. C'est qu'on va rouler, mais au bout d'un moment, on va tomber en panne. Ou sinon, vous avez le ravitaillement d'urgence, au pire des cas, qui peut éventuellement, vous voyez, si vous faites F7, donc là, vous appuyez, tac, recherche d'urgence, vous voyez, vous avez la recherche d'urgence. Bon, là, pour l'instant, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin, puisqu'on a encore les batteries sont chargées. Mais voilà, vous pouvez, à la limite, jouer avec ça, mais c'est tout. Il n'y a rien d'extraordinaire. Voilà. Donc, est-ce que ce mode vaut le coup ? J'ai envie de vous dire oui. C'est assez sympa. Donc, ça permet pleinement de profiter du véhicule. Seulement, bon, le souci, c'est qu'on va avoir, comment dire, un petit problème avec le ravitaillement, puisqu'on ne peut pas le recharger, malheureusement. Hormis faire des rechargements d'urgence, c'est tout ce qu'on peut faire. Sinon, en termes de personnalisation, ça reste assez classique. Donc, hormis peut-être avoir la grande cabine, ça, c'est cool. Par contre, la personnalisation à l'intérieur, il n'y a pas grand-chose. On ne peut rien faire du tout. On n'a pas les éléments du pare-brise. On n'a rien du tout. On va retrouver beaucoup les éléments des anciens renotés. Donc, le niveau, etc. Mais sinon, après, voilà, ça reste assez banal. Donc, au final, je pense qu'on va dire que c'est vraiment pour patienter le temps que SCS mette en place ce véhicule directement dans le concessionnaire. Je trouve que c'est une bonne idée, en tout cas. Mais je suis sûr que les modders vont arriver à trouver une alternative en attendant pour pouvoir le recharger, etc. Je pense que ça devrait arriver assez simplement souple. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. si c'est un mode que vous avez téléchargé ou pas. Si vous allez rouler avec, etc. Moi, je le trouve assez cool. En tout cas, le modder, il n'a pas perdu de temps. Je crois que 5-10 minutes après, je crois qu'il était déjà le mode. Donc, bon, le gars, je pense qu'il avait déjà sa petite idée en tête et il avait anticipé le truc. Bref, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La petite cloche pour les notifs, le petit pouce bleu. Et je vous dis à très vite sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao !